Générique Bonjour les kilous, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que vous allez bien encore aujourd'hui. Et oui, un jour de plus en moins comme on dit, pendant ce confinement c'est difficile, je vous l'accorde, c'est super difficile. Il y a des gens pour qui c'est encore plus difficile que d'autres parce qu'ils sont seuls à la maison. Donc j'espère que vous trouvez de l'occupation, j'espère que vous prenez soin de vous et de vos proches. Donc je croise les doigts, pour l'instant je suis toujours là, frais et dispo. Donc aujourd'hui je vais vous parler du petit BetaFPV65X dans la série des X. Le petit 65, alors il existait déjà, mais là c'est une version améliorée du Beta65X. Il existe également en HD série, alors il n'est pas tout à fait encore dispo, mais il va l'être bientôt. Il y a encore quelques petites finitions à apporter, la canopie, etc. J'espère qu'on pourra le tester ensemble, mais sinon vous verrez certainement d'autres revues sur YouTube. Donc il va exister en HD, mais par contre le prix n'est pas le même, il va être aux alentours des 150-160 euros il me semble. Celui-ci on est à une petite centaine d'euros, donc encore raisonnable, vous allez voir pour la qualité du produit c'est plutôt pas mal. Donc j'ai fait pas mal de tests, on voit qu'il est légèrement verdi et encore je l'ai nettoyé. Les hélices sont plus bleues que ça normalement. Bref, donc il fonctionne super bien. J'ai eu des jours où il n'y avait pas trop de vent, où j'ai pu vraiment bien le tester. Aujourd'hui malheureusement il y a beaucoup de vent comme vous pouvez le voir à l'extérieur. Donc ça va être difficile, on va aller se faire un petit vol à vue vite fait, vous allez vous rendre compte du vent qu'il y a. Et si je peux je ferai un petit vol en FPV, au pire des cas on se le fera en indoor. Donc quoi de nouveau sur ce petit 65X ? Alors déjà vous avez une belle petite sacoche franchement avec un petit logo bêta FPV, super mignon. Vous allez me dire la sacoche ça fait pas tout, mais c'est bien quand elle est sympa quand même. Donc une belle petite sacoche en dur, comme ça vous n'aurez pas grand chose à l'intérieur. D'ailleurs vous avez ces petits QR codes bêta FPV et Facebook de bêta FPV. Vous aurez deux petits adaptateurs ici pour pouvoir charger, puisque là on a encore les prises BT 2.0. Donc vous aurez deux batteries 300 mAh fournies avec des 1S qui font 3060C, pas hyper puissantes, mais largement suffisantes pour ce petit engin. Parce que vous allez voir l'intérêt de ce petit whoop c'est son poids, il est vraiment hyper léger. Moi je ne les ai pas eus parce que j'ai eu une préversion, mais vous avez avec également 4 hélices de rechange. Des hélices qu'on peut retrouver facilement. Vous voyez moi j'en avais commandé déjà pour mon petit Météor 65. Il existe des 4 pales comme ça en 31 mm et des 3 pales également. Donc qui sont adaptables sur ce petit 65X sans problème. Donc les hélices vous pouvez en trouver, c'est vraiment pas cher. Donc voilà tout ce que vous aurez avec le petit engin, c'est un petit tournevis aussi il me semble pour démonter la canopy. Et voilà le petit bébé. Alors rien qui change par rapport au Météor 65, ils ont gardé la même frame que le Météor 65, mais ils l'ont amélioré un petit peu. Donc on voit qu'on a nos deux prises BT 2.0, qui permettent comme on l'a vu ensemble d'avoir un meilleur flux électrique, une meilleure utilisation de la puissance des batteries. Et donc ce qui va nous donner un vol d'à peu près 3 à 4 minutes pour ce petit engin. C'est plutôt correct parce que le Météor en était je crois plus aux alentours des 2 minutes qu'autre chose. Donc c'était vraiment très court. Qu'est-ce qu'ils ont changé ? Ils ont rajouté cette petite pièce là en plastique qui permet, qui fait 0,03 grammes, qui va permettre de mettre une batterie en dessous. Comme ça. Là elles sont encore en charge. Et une batterie au-dessus, ici à glisser dans cette petite partie là. Voilà. Ce qui fait qu'ils ont pu conserver le même châssis que le Météor 65, donc ultra léger. Et juste avec cette petite pièce là, on a la possibilité d'ajouter 2 batteries. Donc 2S pour un châssis ultra léger. C'est pour ça qu'il est vraiment maniable et péchu avec une bonne petite autonomie. Dessus on a des petits moteurs 0802 en 14000 kV. Donc ça on voit plutôt pas mal, ça en consommait encore énormément. Les branchements sont par prise. Ici même si on peut aller souder sur la carte bien sûr. On a quand même des branchements rapides, donc le changement est facile. Une petite carte AIO F4 avec des ESC de 5A, donc tout est inclus. Donc très léger également. Perso j'ai pas eu besoin de flasher, ça fonctionne parfaitement avec les réglages d'origine. On a également une petite caméra 1200 TVL en 1 tiers CMOS. Donc une résolution plutôt correcte. Un VTX 25mW, donc là je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Mais bref, pour l'instant ça fonctionne bien. De toute façon c'est vrai que c'est un engin de proximité. On aurait aimé un VTX qui fasse au moins peut-être 100 mW, mais c'est pas autorisé. Donc on a un VTX 25mW, le principal c'est que ça fonctionne en 25mW, ce sera déjà pas mal. Donc la petite antenne bien protégée par la canopée. Et surtout la canopée c'est ce fameux plastique injecté moulé. Qui est beaucoup plus costaud que ce petit plastique cassant qu'on a eu sur certaines coques de bêta FPV. D'ailleurs je crois que la préversion du HD était fournie avec une coque très cassante comme ça. Alors que là on a vraiment quelque chose de violent. Je vous assure que j'ai pris pas mal de gamelles. Et autant la frame résiste super bien parce qu'encore une fois il est ultra léger. Autant la canopée est franchement costaud. Donc pas de mauvaise surprise. Franchement au niveau de la résistance c'est plutôt correct. J'ai rien à dire pour l'instant. J'ai pris des murs. J'ai pris les murs de la maison. J'ai pris des murs à l'extérieur. Pas de gros bobos. Rien de cassé pour l'instant. Même pas une hélice de perdu. Chose que je fais. Donc les moteurs ne chauffent pas non plus. Chose que je fais c'est qu'entre chaque vol quand je change de batterie. Ou même quand je le ramasse après avoir craché. Je vérifie que mes petites hélices sont bien enfoncées. N'hésitez pas. Voilà ça évite de devoir perdre une hélice. Parce que ça quand vous perdez une hélice comme celle-ci dans l'herbe. Je vous avoue que ça ne va pas être facile de les récupérer. Donc on voit qu'il a bien morflé. Il a bien vécu. On voit que les hélices sont un petit peu attaquées ici. Donc voilà pour la description de ce petit bêta à 65X. Franchement pas grand chose de plus à dire. Si cette petite partie en plastique. Voyez qui est glissée ici. Je me demande si on ne peut pas. Si jamais on la casse. Simplement la remplacer par un élastique. Qu'on passerait à l'intérieur ici. Pour avoir les deux boucles qui sortent sur les côtés. Et je pense qu'on peut remplacer cette partie là. Si on la perd. Donc ils l'ont fait. C'est bien. A la limite avec un élastique. Ça marchera tout aussi bien. Un petit élastique. Je pense qu'on peut s'en sortir aussi. Pour le bind pas compliqué. Moi j'ai pris la version SPI en FR Sky X. Donc pour le bind vraiment pas compliqué. On voit sous la carte qu'on a deux boutons. On a le premier qui est le bouton de bind justement. Et celui qui est à côté c'est le bouton de boot. J'espère que vous verrez bien à la caméra. Et pour le bind rien de plus facile. Vous alimentez votre drone. Vous mettez les deux batteries. Ensuite vous appuyez sur ce petit bouton de bind. Vous allez voir la LED va clignoter. Et ensuite vous allez. Alors moi j'ai utilisé bien sûr ma nirvana. Depuis que j'ai fait la mise à jour. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Allez voir la mise à jour. C'est là. Voilà. Et pour me connecter au 65X. Je me suis mis sur FR Sky. Comme vous le voyez là. D16. Une fois que vous avez appuyé sur ce bouton là. Vous cliquez sur bind. Et ça se connecte automatiquement. Aucun problème de ce côté là. Donc voilà. Sinon pas grand chose de plus à dire. On connaissait le Météor 65. Pour sa résistance. Son gros gros défaut. C'était peut-être la caméra. Qui n'était pas super géniale. Et surtout son autonomie. Qui était vraiment à chier. Enfin à chier. Non. Très très courte. On va dire. Parce que deux minutes intenses. Vous avez vu qu'avec le Météor. On pouvait balancer pas mal. Donc c'était vraiment intense en indoor. Pour ceux qui pilotent bien. Mais là on va rajouter de l'autonomie. En conservant justement ce rapport poids puissance. On va tout de suite le peser ensemble. La vieille balance des familles. Tac. Donc le petit engin seul. Est à 26 grammes. Et si on rajoute le poids des deux batteries. On arrive à 42 grammes en tout. 41 grammes. 42 grammes. On va pas chier patouiller. Donc franchement un rapport poids puissance. Super intéressant. Ce qui nous donne de la puissance. Et de l'autonomie. Alors je termine de charger ça. Et on va pouvoir partir. Faire un petit tour en FPV. Let's go. On visite la maison. Je tenterai bien l'extérieur. Mais j'ai peur de le perdre. Voilà. Donc on va déjà visiter la maison. Et vous aurez une idée de ce que donne la caméra. En plus la luminosité à l'intérieur. Est forcément moins bien qu'à l'extérieur. C'est parti. Bon bah juste pour rigoler. On va voir avec un petit vol à vue. Mais il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit. Donc c'est parti pour le test. On va essayer de ne pas le perdre. Et de rester pas loin. Bon il est vraiment pas fait. Pour les vols en extérieur. Quand il y a ce temps là. Voyons ça. Let's go. Donc je reste en mode stabilisé. Donc je ne touche plus à rien. Le vent. Voyez. Ça me l'emmène. Test 3. Alors je ne dis pas qu'on ne peut pas voler. Bien sûr. On va se faire. Wouah. Petite rafale. Bien sûr. On va se faire un petit test de punch. En n'espérant pas le perdre. Alors test de punch. Oh là là. Il faut que je combatte. Regardez. Je lâche la manette. Wouah. Test de punch en 2S. Du petit Beta 65X. Dans 3. 2. 1. Hop là. Il faut que je combatte. Donc il a de la pêche quand même. Par rapport à son poids. C'est vraiment top. C'est violent les rafales. Je vais avoir du mal à faire un vol en FPV aujourd'hui. Je pense qu'on va rester en intérieur. Allez. Un autre petit test de punch vite fait. 3. 2. 1. Donc il a largement suffisamment de pêche. Allez. On se pose avant de... Oh là là. Regardez comment je combat. Bon. Vous êtes prêts ? Allez. Let's go. Je reste en stabilisé. Vitesse 3. Bon vol. Alors on va se faire un petit vol cool. Alors déjà la caméra est hyper propre. On va essayer de ne pas déranger ma femme. Donc voilà pour la résolution de la cam. Pensez à aller faire un tour sur mon tableau de coupons et promos. Donc on peut voler tout doux. C'est assez précis. Bonjour madame. C'est vrai qu'en ce moment on est beaucoup plus vol indoor que vol extérieur. Mais c'est vrai que là ils annoncent un petit peu moins de vent dans les jours à venir. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir un petit terrain. C'est vraiment le top. Alors on va pousser un peu plus. On voit qu'on a de la ressource. Ça va vous n'avez pas envie de vomir. Alors virage à droite. Je suis moins doué. Vous le savez. Allez j'ai encerclé l'ampoule. Bon est-ce qu'on garde un petit peu d'énergie pour aller dehors ? Vous aurez vu ce que ça donne en indoor. Ça vole plutôt bien. C'est plutôt propre. Là on est en stabilisé. Hop. Donc je ramène l'engin. Ouais. Allez j'ouvre la fenêtre. Et on va tester l'extérieur. Mon dieu. Et en plus j'ai peur pour le signal. Parce que là je reste à l'intérieur. Qu'est-ce que ça va donner ? C'est parti. Je démarre en stabilisé. Oh là là. Tout de suite on prend une rafale. Ah ça bouge. C'est trop trop violent. Oh wow 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 wow. Je ne sais même pas passer en accro. Est-ce qu'on se tente un petit tour de terrain ? Je reste gaffe là. J'ai mon... Hop là. J'ai mon spa. Ce n'est pas le moment de tomber dans le spa. Hop là. Alors normalement j'ai mis le turtle. C'est ça. Hop la petite flèche qui nous dit dans quel sens il faut se mettre. Allez on est reparti. Wow 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 wow. Je suis propulsé sur les côtés. C'est impressionnant. Bon je crois qu'on ne va pas pouvoir... Est-ce que je vais réussir ? Ah ça y est. Bon si j'arrive à faire le tour de la maison je rentre. Ce n'est pas le moment de faire... Oh là 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 là. Les rafales que je pense c'est impressionnant. C'est trop trop dur à piloter. Je vais me retrouver chez les voisins. Je ne suis même pas sûr de pouvoir re-rentrer. Je crois que je vais aller le chercher. Je vais rentrer en catastrophe. C'est drôle. Ouais. Aïe. Allez on se finit la batterie en intérieur. C'est plus raisonnable. Vous voyez le temps de vol quand même comme je vous disais. Même si j'ai bien fait de la mouise. Alors j'arrive en fin de batterie. Vous voyez je suis à 4 minutes de vol en ayant fait du grand n'importe quoi. En tout cas vous aurez vu qu'il est bien bien maniable. Je n'ai pas changé. Bien sûr je mettrai tout mon Betaflight à la fin de la vidéo. Allez on va se rentrer. C'est plutôt pas mal. Niveau du temps de vol. Yeah. Félicitations Tazu. Donc voilà les amis pour ce petit Beta FPV le 65X nouvelle génération. Donc écoutez plutôt satisfait comme vous l'avez vu. Que ce soit au niveau de la réception du VTX. Oui carrément. Même en 25 mW. On a vu qu'on n'avait pas perdu énormément sur le DVR. Donc c'est franchement pas mal. En restant en intérieur ici. Et en ayant fait le tour de la maison. Même si on n'a pas pu voler énormément. Je vous l'accorde. Donc le VTX Nano V2 fonctionne plutôt bien. Même s'il n'est qu'en 25 mW. La réception, le SPI, le récepteur SPI fonctionne bien aussi. Je n'ai pas eu de perte. Je n'ai pas eu de failsafe. Alors que sur certains on avait eu des failsafe. Déjà rien qu'en faisant le tour de la maison. Donc là ça tient le coup. Encore une fois je vous rappelle que ce n'est pas des engins qui sont faits pour aller à 200 mètres de distance. C'est vraiment des petits appareils de proximité. Et encore plus pendant le confinement. Franchement super content de ce petit Beta. Il y en a certains qui m'avaient un peu déçu. Je vous avais dit surtout niveau rapport qualité prix. Je l'ai trouvé un petit peu cher. Comme le HX 115 HD. C'est vrai que c'est un engin qui est un petit peu cher. Maintenant bon il est performant c'est clair. Mais on peut trouver des équivalents à moins cher que ça. Donc dans la série je n'ai pas testé moi le Mobula 6. Je vais tester le 7. Il paraît que c'est un très bon petit engin. Mais en tout cas pour celui-ci. Moi je suis super satisfait. Que ce soit au niveau résistance, portée, maintien du RX. Franchement ça fonctionne vraiment bien. Donc super content de ce petit engin. Il se faufile partout. Il est ultra léger. Et vraiment pas fragile du tout. On l'a vu ensemble. Toujours rien. Toujours pas de bobos. Donc pourvu que ça dure. Donc voilà les amis. Je ne dis pas que c'est le meilleur des Teeny Whoop. En tout cas il est sur le podium. Il fonctionne vraiment bien. Je ne suis vraiment pas déçu. Donc à voir avec son grand frère le même dans la série HD. A voir si je pourrais le tester. Sinon je ne manquerais pas d'aller voir des vidéos pour voir ce que ça donne. Parce que si on a exactement le même produit avec possibilité d'enregistrer du HD. Franchement je dis chapeau parce que ça peut être sympa. Moi je sais que sur les Teeny Whoop je n'ai pas forcément l'envie de filmer du HD. C'est vraiment pour m'amuser, pour m'occuper, pour m'entraîner à piloter. Après ramener des images HD avec un Teeny Whoop pour l'instant je n'en ai pas vraiment l'utilité. Ça viendra peut-être. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Il y a encore pas mal de nouveautés à venir. J'attends des colis. Alors comme je vous l'ai dit les colis partent bien de Chine. Il n'y a pas de souci. Que ce soit... Enfin moi je parle pour Banggood parce que je ne commande pas sur AliExpress ou autre. Je commande que sur Banggood en priorité. Donc je sais que les colis partent de chez Banggood. Il n'y a pas de souci. Après c'est en France que ça prend un petit peu le temps. Que ce soit les transporteurs, la poste, dans certaines communes. Je sais qu'ils n'ont pas eu de courrier depuis 4-5 jours. Moi ça fait 3-4 jours que je n'ai pas de courrier. Donc je sais que les facteurs font ce qu'ils peuvent. On ne va pas les blâmer malheureusement. Donc en attendant voilà. Moi je continue à commander en tout cas. Même si ça n'arrive pas dans les temps. Je sais que ça arrivera quand même de toute façon. Donc retrouvez dans la description bien sûr les liens. Pour vous emmener sur BetaFPV. Vous pourrez aller jeter un oeil à leurs nouveautés. Et également le tableau de coupons et promos que je tiens à jour. Même si ce n'est pas toujours facile. Je sais qu'il y a eu pas mal d'entrées hier. Donc allez jeter un oeil au cas où. Ou même si vous ne voulez pas commander. Ça vous occupera pendant le confinement. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. Comme je vous l'ai dit. Tant que je pourrai je continuerai mes vidéos. Donc si vous avez des idées de vidéos. Si vous avez envie de me soumettre une idée de vidéos. Que vous aimeriez voir. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pourquoi pas. Je sais. J'ai du boulot. Je sais quoi faire. Mais si je peux repousser une vidéo ou deux. Pour vous faire une vidéo qui vous ferait plaisir. N'hésitez pas à demander. Si je peux je le ferai. Donc voilà. Merci les amis. Merci à tous d'avoir suivi. Et moi là dessus. Il ne me reste plus qu'à vous dire. Surtout portez vous bien. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501